Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un projet dont on a très longuement abordé l'existence sur la chaîne, puisqu'à un moment c'était un film qui était d'actualité, il s'appelait Avengers The Kang Dynasty, ça aurait dû être Avengers 5, on aurait dû avoir un Avengers Endgame, puis la suite qui était Avengers The Kang Dynasty, le grand méchant était Kang et ses variants, la dynastie Kang, sous forme, on l'avait vu dans la scène post-credit Ant-Man 3 du Conseil des Kang, mais vous le savez, tout a été repensé, l'acteur de Kang, Jonathan May George, a été viré par Marvel Studios, alors qu'il devait toucher 20 millions pour jouer dans The Kang Dynasty, et encore plus il me semble pour Secret Wars, enfin ça devait être le méchant de ces films là, on le rappelle il a eu des violences envers sa femme, enfin bref, il y a eu plein de problèmes avec Jonathan May George, il a été licencié, donc ça c'était logique, et donc il fallait peut-être le ricasse ou quoi, mais Marvel a totalement changé de direction, et entre autres parce que dans Ant-Man 3 du Game Quantumania, dans Loki, on sentait pas quand même la hype étant monumental quant à Kang, par rapport à ce personnage là, qui pourtant avait plutôt conquis à la fin de la saison 1 de Loki, mais qui finalement projet par projet, on a vu que c'était pas l'événement que Marvel attendait, Quantumania ils avaient des attentes énormes, avec ce film peut-être passer un milliard, peut-être même atteindre les deux milliards, enfin bref, ils voulaient que ça cartonne, ça n'a pas du tout été le cas, il me semble que ça rapportait 400 ou 600 millions, enfin bref, c'était un gros échec, ça rapportait moins que le deuxième, peut-être même moins que le premier, enfin bref, et en plus au niveau critique ça a été un désastre pas possible, vraiment ça a été, ils ont été très surpris d'ailleurs, parce qu'ils avaient embauché, comme je l'ai répété plein de fois, mais le scénariste de The Kang Dynasty, c'était Jeff Loveness qui avait écrit Quantumania, donc ils étaient, ils pensaient, ils avaient assuré leurs arrières, ils pensaient vraiment que ça allait marcher de ouf, Ant-Man et Lagupe Quantumania ça n'a pas du tout été le cas, et on peut penser effectivement que c'est pas très surprenant quand on voit le scénario du film, et que leur grand méchant, leur futur méchant badass, c'est quelqu'un qui perd contre des fourmis, et qui se fait vaincre par Ant-Man en 1v1, pardon, donc oui on était très loin de Thanos, et donc ils ont repensé tout l'univers et tout ça, ils ont rappelé Robert Downey Jr. pour incarner Doctor Doom, le grand méchant originel de Secret Wars dans les comics, pardon, et qui aura son propre film avec Avengers Doomsday, donc il y aura Doomsday Secret Wars, et donc il aura son fameux développement qui mènera à Secret Wars, comme dans les comics où il devient God Doom, cette espèce d'empereur inatteignable, et qui finalement c'est son propre égo qui va le mener à sa perte, c'est ça qui va faire perdre Doctor Doom, mais on aura un film d'abord, Avengers Doomsday, enfin voilà, vous avez le contexte, mais aujourd'hui on va parler de ce film parce qu'on sait ce qui s'est passé, on sait en fait, il y a plusieurs sources qui ont donné l'histoire potentielle qu'aurait dû être Avengers Doomsday, et du coup on va revenir sur ces petites rumeurs, rien ne dit que c'était vrai, mais ça donne l'occasion de parler de qu'est-ce qu'aurait pu être ce projet, parce que comme je vous l'ai dit, il est totalement repensé, l'histoire a totalement dû être changée, donc là on est carrément plus sur le Avengers Doomsday qu'on aurait dû avoir, puisque le méchant n'est plus le même, sûrement qu'ils ont à inclure d'autres personnages, changer quelque peu l'histoire, affiner quelques trucs, ils ont même changé de scénariste à plusieurs reprises, puisque après Loveness ça a été Michael Waldron, après Michael Waldron c'est Eric Somers il me semble qui a pris la suite, le scénariste attitré des films avec les frères Russo, frères Russo qui sont à la réale de Doomsday, et donc qui ramènent leur scénariste, qui avait déjà fait Civil War, The Winter Soldier, et les films Avengers Infinity War et Endgame, c'est le même scénariste qui revient, c'est plutôt pour moi une bonne nouvelle, mais donc qu'est-ce qu'avait prévu Loveness et Matt Waldron pour un Avengers The Kang Dynasty, on va y revenir, alors il y a premièrement c'est My Time To Shine, qui nous a donné un petit descriptif de ce qui aurait dû être ce film, et puis on a aussi une autre source, alors beaucoup moins fiable pour le coup, même si My Time To Shine, on ne sait jamais vraiment si c'est vrai ce qu'il raconte, même s'il a quand même eu pas mal de révélations plutôt exactes, mais bon, on ne sait jamais ce que cette source raconte, par contre, Rejected Scooper, ce qu'on va voir après, Rejected Scooper, c'est une source absolument pas fiable, mais qui a, en tout cas je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il a dit, mais il avait une histoire que je trouvais très intéressante, et donc on va en parler ensemble, il a dit que voilà, ça devait être ça, je ne sais pas ce qui est vrai, je ne sais pas ce qui n'est pas vrai, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on a des histoires potentielles de ce qu'aurait dû être Avengers The Kang Dynasty, et on va y aller avec le début de ce que, donc là on est sur ce que My Time To Shine nous avait confié, évidemment on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, il avait dit déjà, il, je ne sais plus exactement, mais que dans ce film, le TVA a commencé à rassembler des êtres agglomérateurs, ce concept introduit dans Deadpool et Wolverine, que moi je trouve absolument atroce, mais bon, c'est comme ça, donc qui stipulait que, bah, c'est simple, un être dans chaque réalité est un être fondamental, sans qui la réalité commence à se désagréger, à mourir, et le TVA, pour combattre le conseil des Kang, donc les Kang qui sont une menace pour le multivers, il récolte une équipe d'Avengers du multivers, qui sont des êtres agglomérateurs, mais ma question qui se pose par rapport à ça, et c'est pour ça que ce scénario est bizarre, que My Time To Shine nous a dit, mais ça se trouve c'était vrai, et ça a l'air d'être vrai, parce que Kevin Feige a confirmé que le concept des êtres agglomérateurs allait être absolument majeur dans le MCU, c'est quelque chose qui moi me rend fou, parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que avant, comment ça se passe avant la naissance de la personne ? Est-ce qu'un univers avec les incursions, tout ça peut être détruit avant même la naissance de l'être agglomérateur ? Être encore being pour la version originale, c'est une question qu'on est en droit de se poser. Mais bref, ils auraient rassemblé des êtres ancres, des êtres agglomérateurs à travers le multivers pour constituer une équipe afin de combattre le Conseil des camps. Première question par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et surtout, les êtres ancres, pourquoi c'est forcément des Avengers ? Tu vois, on nous dit qu'il y a une personne qui est un être fondamental pour l'univers, et que c'est basé sur lui. Mais il y a tellement des milliards d'êtres dans un univers, pourquoi ça devrait être à chaque fois une personne sur Terre ? Pourquoi ça devrait être quelqu'un qui est intéressant pour l'histoire ? Et pourquoi surtout, ce serait à chaque fois un Avengers important du multivers ? Parce que vous allez le voir, mais ils pensaient aussi à faire d'autres personnages comme les Spider-Man qu'on a vus dans Noé Home pour justement faire ce crossover. Mais ça, ça paraît quand même être un prétexte pour rassembler ces personnages puisqu'un vrai motif d'histoires pour des arcs intéressants. Franchement, moi, ce truc d'êtres agglomérateurs, je trouve ça hyper idiot de manière générale. Mais voilà ce qu'il voulait faire a priori. Ensuite, Tobey Maguire et Andrew Garfield étaient les êtres agglomérateurs de leur réalité respective. C'est ce que je disais. Pourquoi eux ? Pourquoi ce ne serait pas quelqu'un d'autre ? Un être random, vraiment lambda, comme vous et moi qui serait un être agglomérateur de l'univers. C'est pour ça que je trouve que ce concept est totalement idiot, mais vraiment idiot, pour le coup, vraiment. Et Spider-Man, Tom Holland et celui de la Terre 616. Quel hasard de dingue. Pourquoi ce ne serait que les Spider-Man ? Mais en fait, on a aussi Wolverine dans un univers. C'est totalement idiot comme concept, mais c'est ce qu'on nous disait. Ensuite, on disait que le film se voulait plus modeste que Secret World. Ça, ça paraît assez logique. Se concentrant surtout sur Tom, Tobey, Andrew, le Wolverine et le Jackman et d'autres agglomérateurs comme le Ghost Rider de Nick Cage. Alors déjà, je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il viendrait foutre à ce moment-là ? Nick Cage de retour. Alors moi, c'est plutôt pas mal qu'il revienne. Ce serait tout sympa, mais bon, vous savez ce que j'aime avec le fanservice, c'est rien du tout parce que je déteste ce concept de fanservice qui en fait pousse les studios et les scénaristes, oblige presque à inclure des personnages, à inclure des intrigues qui en fait n'étaient pas prévues d'avance, mais parce que la prod a décidé que ça allait marcher, que ça allait être des scènes, que les fans allaient aimer, alors on va inclure ça dans le film. Et si on inclut ça dans le film, il faut trouver une raison pour l'inclure dans le film et donc on demande à des scénaristes de trouver le moyen d'introduire ces scènes, d'introduire ces personnages pour que les fans soient contents. Et c'est ce qui s'est passé avec Doctor Strange du Multiverse of Madness et ce qui s'est passé aussi dans Deadpool et Wolverine avec cette espèce de résistance qui sort de nulle part et si vous regardez bien, il ne sert à rien dans l'intrigue, mais enfin, dans l'histoire, ils sont totalement inutiles et dépourvus d'intérêt, Nicolas Cage, Tobey Maguire, Wolverine de Hugh Jackman, tout ça pour faire une équipe qui combattrait le Conseil des Kang. Ça c'est selon My Time to Shine, je ne sais pas à quel point c'est fiable et du coup, le plan prévoyait qu'ils échouent tous, donc qu'ils échouent à arrêter les Kang, entraînant l'effondrement du multivers et la création du Battle World par le Kang Prime, je crois, le Kang Prime de Ant-Man et la Ligue de Quantumania de retour, ce qui est... ce qui est pas forcément idiot, mais le truc que je me pose comme question, c'est pourquoi avoir voulu mettre Kang en tant que grand méchant de cette saga, quand tu veux adapter Secret Wars et donc le Battle World et donc les... voilà, tous les concepts qui gravitent autour, les incursions, les peut-être... Pourquoi pas, on avait entendu parler des Black Priest, les prêtres noirs qui seraient dans Doctor Strange 3, pourquoi introduire des concepts liés au multivers avec un Kang ? Je vais le répéter parce qu'en fait, c'est quelque chose que je dis beaucoup, mais que les gens ont du mal à comprendre, c'est que Kang n'a jamais été un être du multivers de manière générale. Ses variants, enfin, ses variants, entre guillemets, ses versions alternatives ne sont que lui-même perdus dans d'autres temporalités dans le temps, juste dans le temps, en fait. Et du coup, comme ces personnes voyagent dans le temps alors qu'en fait, ils auraient pas dû sacrer d'autres versions, enfin, d'autres versions temporelles, toujours dans la même... dans le même flux temporel, si vous voulez, il y a plein de Kang de partout, donc tu tues Kang, en fait, il était encore là dans une autre temporalité et donc il va s'arranger pour voyager à un autre moment, il va... voilà, il va jamais vraiment mourir, c'est ça la menace Kang et c'est un film hyper intéressant à faire, au vu de ce que t'as introduit dans les films Avengers et notamment dans Avengers Endgame avec le voyage dans le temps, tout ça, ça aurait été un méchant logique et fluide par rapport à ce qu'on nous a introduit, mais Nantes a décidé d'en plus de lui introduire le multivers, multivers qui n'est pas du tout lié à Kang dans les comics, mais plus par exemple à des entités comme le tribunal vivant, des entités comme par exemple Eternité, les Beyonders ou même tout simplement Doctor Doom qui a été lié quand même pas mal de fois mais même plus Spider-Man, voilà, mais c'est pas vraiment Kang n'était un mauvais choix par rapport à ça, par rapport au temps, oui, par rapport au multivers, non, sachant que si tu lis les deux, ça perd les gens, quoi, ça perd vraiment et même au niveau scénaristique, ça crée des incohérences là, tout bout de champ, j'en ai parlé, je vais faire une vidéo là, avec des viandes prods, on a tourné un truc qui va finir par sortir sur les incohérences liées à ça mais vous verrez qu'il y a tellement d'incohérences liées au fait que par exemple dans Deadpool et Wolverine, exemple typique que j'ai répété plusieurs fois, pourquoi le paradoxe qui veut donc détruire l'univers de Deadpool dit oh je veux pas attendre 2000 ans, je veux le détruire maintenant mais si t'as accès comme on l'a vu dans Loki, que t'as accès à tout, toutes les années, tous les moments, tous les instants avec ces portails qui permettent de mener n'importe où dans l'espace et dans le temps, tu peux aller 2000 ans après et voir la fin de l'univers sans aucun problème, y'a rien à attendre, le TVA est hors du temps comme on l'a expliqué donc je ne comprends pas même pas le concept du film Deadpool et Wolverine parce que le point de départ est illogique, n'a aucun sens et donc c'est vous voyez que ça n'a aucun sens c'est sûr que même Deadpool allait chercher c'est toujours la même chose que je répète mais encore une fois c'est des films comme ça comme Deadpool et Wolverine où l'objectif est le fan service on veut un prétexte pour ramener Hugh Jackman alors très bien ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener Hugh Jackman mais on va dire comment on peut le ramener bah il doit aller le chercher dans un autre univers pour remplacer parce que sinon quelqu'un veut détruire son univers la raison, le motif de détruire son univers n'a aucun sens et même le fait qu'il aille le chercher parce que qui lui a dit qu'aller chercher un Wolverine dans un autre univers permettait de sauver le sien enfin bref toutes ces questions là que le multivers est une embûche en fait à une intrigue très logique et très pragmatique par rapport à ça et donc c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas et du coup le fait que Kang ici crée le Battleworld aurait été pour moi je dirais pas un anachronisme mais quelque chose qui ne va pas qui dénote surtout que dans le vrai Secret Wars le vrai Battleworld c'est quand même Doom et on est dans une adaptation de comics et pour moi une adaptation de comics tu dois rester plus ou moins fidèle c'est comme s'ils avaient fait l'Infinity Saga en nous collant Kang à la place de Thanos avec son grand de l'infini voilà c'est ce genre de choses que je ne comprends pas pourquoi ils sont partis sur Secret Wars pour Kang pourquoi ne pas faire un Doom War pourquoi ne pas faire des événements centrés autour de Doom pourquoi vouloir absolument aboutir à Secret Wars moi j'en ai la réponse parce qu'ils ont voulu participer sur Sega du multivers pour le fanservice rien que pour ça pour avoir dans Secret Wars leur grande battle avec absolument tous les héros qui ont existé au cinéma Wolverine du Jackman les 4 Fantastiques de 2005 les X-Men originaux les Daredevil Electra Ghost Rider et tous ceux qu'on a connus pour faire cette espèce de monter en puissance je ne sais pas comment dire mais d'échelle d'aller encore plus loin que ce qu'ils sont allés dans Avengers Endgame et leur bataille finale absolument dantesque et ils voulaient encore mieux encore plus grandiose et comment faire introduire 20 000 personnages dans la MCU ensuite aller chercher des personnages d'autres films d'autres univers cinématographiques pour ensuite faire une espèce d'énorme une énorme conclusion rassemblant tous les personnages mais sinon c'est pour ça en fait ils avaient un méchant ils voulaient faire ça du coup ils ont collé le mauvais méchant à la mauvaise histoire et ça ne pouvait qu'échouer et heureusement qu'ils ont changé qu'ils ont remis Doom mais pourquoi ils ont mis Robert Downey Jr je vous laisse répondre effectivement c'est du fan service encore une fois et du coup ça ouvrirait à Secret Wars ou d'autres personnages du MCU et d'autres figures du multivers convergeraient vers le Battle World voilà donc ça c'est ce que disait My Time to Shine Hello ce serait le concept qui aura été abordé dans The Kang Dynasty pourquoi pas l'intrigue et les rouages du scénario étaient on va pas dire inintéressants mais quand même tirés par les cheveux et je considère moi personnellement que c'est une bonne chose d'avoir mis Kang de côté et que Kang ne revienne plus parce que comme je vous l'ai dit temps variant multivers infinité du multivers permet tellement d'incohérence par rapport à des personnages donc Kang en plus n'avait pas conquis et c'était normal maintenant j'aimerais aborder ce que Rejected Scooper nous a confirmé nous a affirmé sur ces réseaux de ce qui aurait pu arriver alors pour le coup c'est peu probable c'est peu fiable en tout cas mais il y a une certaine une certaine histoire qui est bien plus intéressante bien plus profonde et bien plus épique que celle que nous a raconté My Time to Shine et c'est un motif pour parler de ce film c'est un prétexte voyez déjà du coup qu'est-ce qu'on voulait nous raconter alors déjà que le Conseil des Kang il était dirigé par Immortus qui était le plus puissant des Kang donc ça c'est logique et qui possédait des pouvoirs mystiques il était initialement censé être révélé dans la série Agatha que l'auteur du Darkhold était bel et bien Immortus d'ailleurs il paraît que l'origine story de Deadpool pas de Deadpool mais Wolverine dans le film Deadpool et Wolverine aurait dû être lié à Immortus c'est pour ça que son origine est bizarre et qu'on comprend pas trop c'est parce qu'ils ont supprimé cette histoire et donc cela a changé au fur et à mesure que Marvel s'éloigne du Kang le Conseil des Kang est extrêmement protecteur envers le multivers la création du Darkhold n'était que l'une de leurs nombreuses mesures préventives prises par Immortus pour s'assurer que personne d'autre des Kang n'attendrait jamais le multivers alors ça c'est peut-être faux encore une fois la source c'est pas forcément très fiable mais l'idée que les Kang aient créé le Darkhold comme moyen de protection pour empêcher par exemple en faisant des rêves passerelles ou des choses comme ça les réalités se détruiraient pour empêcher les menaces du multivers c'est plus que pertinent et donc ce côté là était pas mal bon après ça c'est qu'une introduction ça ne parle pas vraiment de ce qu'aurait été imaginé dans le film lui-même mais là on a quelque chose qui s'y rapproche le plan ultime du conseil des Kang est de tuer tous les super-héros et mutants du multivers car ils considèrent comme une menace pour leur dynastie Immortus et le conseil considèrent les Avengers de la Terre 616 comme une grande menace entre autres après qu'Ant-Man ait tué le Kang le conquérant dont on a parlé qui est appelé l'exilé dans Ant-Man et la guêpe Quantumania entre autres mais aussi Loki qui a renversé celui qui demeure mais aussi les conséquences de No Way Home de Multiverse of Madness et donc le conseil des Kang les voit comme vraiment des ennemis à abattre donc ça c'est intéressant aussi à souligner et à soulever ensuite ce qui donc là on peut se demander donc ils commencent à rassembler leur armée et leur navire de guerre on peut se demander pourquoi ils ne pourraient pas détruire un univers en causant une incursion ou quelque chose comme ça pourquoi ils devraient intervenir mais bon là ils attaquent une invasion mondiale massive sur Terre 616 on n'a jamais eu vraiment d'attaque dans le MC où je parle venant du alors vous allez me dire effectivement Avengers 1er du nom ça vient du ciel c'est pour détruire la Terre en tout cas pour en prendre le contrôle et ça c'est intéressant sauf que en fait on n'a jamais vraiment eu cette attaque massive d'ampleur où le but c'est juste de détruire tout en fait ou parce que par exemple dans une victoire ils arrivent sur Terre mais juste pour récupérer des pierres donc leur objectif n'est absolument pas de tout détruire Ultron peut-être qu'il a envie de détruire toute la Terre mais en tout cas il n'y a pas cette application à ses envies donc on ne voit pas ça et le fait qu'il y ait une attaque vraiment massive avec des milliers d'obus de grandes bombes d'explosions massives qui attaquent qui ravagent la Terre ça peut être au cinéma une expérience assez folle bref donc l'attaque serait incroyable elle serait colossale et elle tuerait des milliards de personnes en quelques heures la majeure partie de la Terre est donc réduite à un désert post-apocalyptique et les nations restantes sont conquises par les Kang après les retombées de l'attaque sur Terre la suie et la fumée des incendies partout dans le monde commencent à bloquer le soleil des squelettes et des cadavres calcinés jonchent les rues la Terre est devenue un immense cimetière c'est l'apocalypse qui était voué à frapper la Terre 616 après la mort de leur être ancre donc leur être agglomérateur encore being Tony Stark ça pour le coup c'est vraiment un truc que j'aurais aimé voir alors je ne sais pas ce que donnera Doom Day je ne sais pas quelle est la volonté mais comme Doom du coup serait plus terre à terre je ne vois pas pourquoi il attaquerait vers le haut une attaque très verticale je pense que je l'imagine plus en tout cas avec Fatalis Dr Doom Dr Fatalis une attaque très horizontale parce que c'est quelqu'un qui va avoir ses pouvoirs ça aurait été intéressant aussi alors je ne sais pas si ça sera un jour mais de faire une attaque verticale parce que vous voyez le combat final d'Avaldarsen Game est une bataille très horizontale c'est les deux camps qui s'affrontent et qui s'approchent l'un après l'autre avoir un truc vertical de on combat le ciel et nous on doit monter en fait pour combattre empêcher l'arrivée et tout ça frère dans ça dans le MCU ça peut être sympa on n'a jamais vraiment eu ça parce que par exemple dans Avengers les Citoris entre autres viennent enfin sont déjà là en fait et arrivent au sol directement mais le fait de les combattre mais dans un combat en fait dans les airs à partir de voilà de Queen Jet de choses comme ça ça peut être un truc intéressant à creuser en tout cas ce concept me plaît plutôt pas mal d'apocalypse de monde un peu post-apocalyptique où tout est détruit ou presque et donc là du coup les Avengers survivants et les dirigeants du monde se retirent au Wakanda Sam Wilson Captain America lance un appel de détresse aux Avengers survivants répartis à travers le monde et la galaxie et divise les Avengers en trois équipes pour se prendre aux trois principaux membres du conseil Captain America dirigera l'équipe terrienne donc terre à terre et Airborne pour citer qui s'en prendra à Immortus Paye en main dirigera l'équipe de Rue donc l'équipe Street Level et qui s'en prendra à Ramatul et Doctor Strange et Clea dirigeant l'équipe Cosmic qui s'en prendra au Centurion voilà jusqu'ici c'est assez assez fluide en fait comme idée j'aime bien j'aime bien après le multivers n'intervient pas trop peut-être plus du coup dans l'idée originale peut-être plus dans Secret Wars ça encore une fois je ne sais pas l'équipe des terriens donc tente d'attaquer le vaisseau de guerre d'Immortus Damoclès Bates comme dans The Kang Dynastie le Comix dans l'espace les dirigeants des autres nations s'unissent et lancent également leur propre attaque car ils ne font pas confiance aux Avengers pour réussir en désespoir de cause il libère les sentinelles conçues à partir de la dame Antium trouvée sur le céleste mort qui est Tiamut dans Brave New World sur le vaisseau de guerre il est révélé que le président Ross avait donné son feu vert au programme des sentinelles en secret en cas de menace le problème c'est que l'équipe de Sam elle est vaincue et la plupart des Avengers meurent y compris Black Panther de Chouris Star-Lord et Captain Marvel ça c'est je vois pas autant de morts peut-être il y en aurait 2-3 dans le film mais autant peut-être parce que comme il y a une conclusion un changement majeur je pense après Secret Wars pour qu'il y ait quelques morts ça me pose enfin c'est pas que ça me pose problème c'est que ça me surprendrait pas du tout en fait mais du coup ce combat perdu contre Immortus est une première pierre à la défaite des Avengers le conseil des Kang vint les Avengers les 3 équipes échouent et les Kang détruisent le Wakanda et les dirigeants des nations restantes les seuls survivants sont Thor Captain America Ant-Man Spider-Man Shang-Chi Miss Marvel Hulk et Doctor Strange tous les autres sont morts ok ça par contre c'est un petit peu plus compliqué enfin je vois pas enfin faudrait voir mais qu'ils meurent tous 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 ou alors faut vraiment la volonté d'un reboot total du MCU après à voir Captain America rassemble ceux qui restent de l'humanité les Avengers survivants dans un bunker souterrain que Tony Stark a construit pour les Avengers en cas d'événement de type apocalyptique pour le coup ce côté bunker ce côté encerclement des méchants autour d'un bunker il faut le protéger qui ressemble un petit peu à ce qu'il y avait eu Ultron avec cette espèce de petite église cette petite citadelle qu'il fallait protéger dans l'ère d'Ultron là le coup d'être dans un bunker et d'empêcher les Kang de rentrer et d'être très encerclé très resserré en fait dans un endroit c'est quelque chose que moi j'imagine et que je trouve aussi pertinent ensuite le camp dans ce temps Kang donc le camp qu'on a vu dans Quantumania serait dans la zone de l'au-delà alors je ne l'ai pas marqué mais c'est ce qu'il disait il se dirige vers la Tessai-Sensei d'apprendre à rassembler une armée de clones pour un affrontement épique contre le conseil des Kang les guerres multiversales s'apprêtent à commencer de leur côté les légions du conseil arrivent et encerclent le bunker secret voilà donc on en serait là ensuite Capitaine America sort seul et se tient devant Immortus et les légions de Kang assoiffées de sang il leur propose de se sacrifier en échange de laisser aux habitants restant de la terre une chance de vivre Immortus trouve la baravoure de Capitaine America stupide mais aussi impressionnante et lui propose de soumettre son âme pour en faire son messager de la mort dans le multivers Immortus demande à Capitaine America Sam Wilson de montrer sa soumission au conseil en s'inclinant devant eux pareil cette scène que j'imagine très très bien dans ma tête et qui serait quand même très bien donc tu vois ce scénario là moi ne m'aurait pas dérangé je le trouve plutôt pas mal en vrai je le trouve même bien et puis le fait d'avoir tous les Kang montre l'immensité des possibilités du multivers et ça rend le tout vraiment sympathique et plutôt agréable en fait et du coup le temps semble ralentir pour Capitaine America alors qu'il regarde le conseil des Kang il lâche le bouclier et le laisse tomber au sol devant lui Immortus sourit alors qu'il se tient au sommet d'un navire de guerre entouré des rangées des rangées de Kang assoiffé de sang incline-toi donc incline-toi donc c'est incline-toi devant tes dieux c'est marqué c'était Dieu mais voilà il y avait un problème de traduction ou en tout cas de moi qui est mal tapé mais bref c'était la version originale incline-toi devant tes dieux de Mindy Mortus Sam tombe à genoux et s'incline lentement et hurle Avengers rassemblement j'imagine tout très bien ces scènes hyper épiques vraiment une volonté de rendre ça très dramatique même tragique en fait il est esselé tout seul tout le monde est mort il est sorti du bunker où il y a 4-5 Avengers restants et les Kang sont assoiffés de sang ils ne veulent qu'en finir en fait ça ça peut être vraiment cool et du coup Docter Strange avait caché l'équipe dans une illusion que même Immortus n'a pu détecter Spider-Man et le reste des Avengers convergent vers les Kang depuis toutes les directions et commencent une attaque simultanée dans le chaos de la bataille Captain America s'envole et s'élève dans les airs mais est touché par un rayon laser du centurion et il se crache au sol mais avant cela il projette son bouclier en direction d'Immortus qui est gravement blessé donc du coup il parviendrait mine de rien à blesser Immortus voilà mais cette grande combat contre les conseils et les quelques Avengers restants pourrait encore une fois il y a très peu de chances qu'on le revoit dans l'MCU mais cette histoire me plaisait plutôt bien j'avoue et du coup Sam mourant voit ses coéquipiers à l'agoniste Strange est au bord de la mort aussi tandis que Hulk et Thor sont tués Ant-Man gît sur le sol et confie à Sam qu'il pense que c'est de sa faute mais le sol commence à tromper de plus en plus rapidement des bangs sonniques de plus en plus fort Ant-Man lève les yeux au ciel et remarque une silhouette qui descend des nuages sombres comme un dieu et vous avez compris je pense il s'agit de Kang le conquérant qui descend des nuages Ant-Man au bord de la mort le conquérant crée Ramathut effrayé donc Immortus et le reste du conseil ils sont incrédules ils comprennent pas ce qui se passe et ils le regardent avec effroi Kang qui possède désormais de nouveaux pouvoirs de la zone de l'au-delà ils planent au-dessus d'eux son armure neurocinétique est entièrement réparée et restaurée ses yeux brillent et sont menaçants là on dirait presque du storytelling un peu vous savez une histoire un petit peu inventée je sais plus comment on appelle ça vous savez quand on crée une histoire qui n'existe pas je sais plus exactement comment ça s'appelle bref et du coup Kang libère son armée de clones sur le conseil qui est bientôt décimé sous les yeux ébahis des Avengers restants Kang s'engage dans un affrontement multiversal contre Immortus, Ramathus et Centurion il les tue au cours d'une bataille brutale qui les fait voyager à travers d'innombrables univers différents les Kang sont tous morts sauf un le vrai Kang le conquérant voilà et l'ampleur épique de la bataille et donc cette ampleur cette grande bataille finalement mène en fait à de multiples incursions cataclysmiques des milliers et des milliers d'univers commencent à entrer en collision avec la 616 et le multivers commencent à s'effondrer au moment où les réalités commencent à s'effondrer le TVA les 4 fantastiques ainsi que Deadpool et Wolverine et Tobey Maguire Spider-Man arrivent et sauvent les vengeurs de la 616 dans leur arche une sorte de radeau de sauvetage spatial l'arche a été créé par les 4 fantastiques et le TVA pour rassembler les êtres agglomérateurs donc là il sauve en fait l'univers 616 peut-être de coup dans ce truc parce que les 4 fantastiques sont originaires de cette terre et veulent sauver les siens ce qui serait serait vraiment le choix à faire enfin le choix enfin je veux dire c'est un beau scénario qu'on a là enfin c'est une belle histoire après je vois mal comment ça aurait mené à Sigrid Wars évidemment je vous ai dit il y a peu de chances que ça arrive enfin je veux dire c'est pas très c'est pas très réaliste et puis même si cette histoire est vraiment bien même si cette histoire j'aurais aimé la voir je pense que c'est mieux de changer parce que ça amène toujours le multivers et l'immensité de vario tout ça ça amène toujours plein d'incohérences surtout si tu utilises des concepts autant variés que complexes donc ça vraiment je comprends et puis la source c'est pas forcément très fiable donc voilà le but c'était de parler de ce film Avengers de camp dynastique qu'est-ce que ça aurait pu donner là vous avez donné deux exemples de qu'est-ce qu'aurait pu être ce film est-ce que vous regrettez qu'il ait été totalement annulé par Marvel et qu'il soit parti vraiment d'une direction mais presque antéposée enfin ils ont pris vraiment le contre-pied ils ont pris vraiment une ligne perpendiculaire par rapport à leur chemin de leur destination qu'ils souhaitaient originellement donc c'est vraiment moi je suis curieux en fait de ce qu'ils prévoient en tout cas avec Doom mais je suis aussi un petit peu déçu de cette histoire qui ne concrétise pas s'ils avaient vraiment jeté des trucs pour mener à Kang sans qu'on s'en rende compte par exemple les bracelets de Kamala les 10 anneaux de Shang-Chi qui pour moi étaient liés à Kang et le Loveness l'avait lui-même avoué confirmé qu'effectivement il avait il avait en fait lié tout ça montre qu'en fait il avait prévu quelque chose avec Kang ils avaient mis des indices et ils ne les montreront jamais en tout cas peut-être qu'ils vont les réutiliser d'une autre manière pour lier avec Doom mais pas avec Kang ou alors ils vont lier Kang à Doom en disant que Doom est derrière Kang depuis le début mais ça encore une fois on ne peut pas le savoir on le sera en 2026 au moment de la sortie d'Avengers Doomsday ou en tout cas un petit peu plus tôt si les trailers sortent et nous montrent nous délivrent quelques informations en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu on a vu qu'est-ce que ça pouvait faire si c'est le cas ni ce débat à liker à vous abonner à partager ça fait énormément plaisir puis ça soutient la chaîne rien que de liker prendre deux secondes pour partager liker et s'abonner c'est rien du tout mais pour moi ça change une vie donc faites-le et si vous ne voulez pas le faire c'est pas grave on s'en fout mais vous vous en foutez moins un petit peu moins parce que encore une fois c'est une question de développement de chaîne plus je vais avoir ma chaîne qui va développer puis je pourrais faire des vidéos à bout aussi puis je pourrais avoir du temps pour moi pour faire du vrai montage parce que là je le fais pas mais je pourrais vraiment avoir du temps en tout cas prendre du temps plus peut-être parce que ce sera plus rentable ou je ne sais quoi mais là en ce moment c'est un petit peu compliqué enfin bref j'espère que la vidéo vous a plu et passez une très bonne journée une très bonne après-midi enfin tout ça ça dépend du moment où vous regardez la vidéo mais je vous souhaite vraiment de passer une très belle vie j'espère que vous profitez pleinement de votre vie et que vous n'êtes pas en train actuellement de scroller sur les réseaux et que vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard non j'espère que c'est votre petit moment de détendre de la journée et que vous allez vraiment vivre pleinement voilà je m'improvise en vieux philosophe mais enfin bref voilà n'oubliez jamais subscribers rassemblement je m'improvise je m'improvise je m'improvise je m'improvise